Deux ou trois petites choses qui ne sont pas, je veux dire, qui sont juste des choses de vocabulaire. On ne parle jamais de métropole, on parle de la France. Je suis une réunionnaise et la France est pour moi un autre pays. Et le terme de métropole est justement intéressant à analyser dans le vocabulaire colonial et postcolonial. Donc j'ai proposé, après une discussion avec Brice, enfin ce qu'il m'a proposé aussi, c'est de parler de la méthodologie décoloniale et de quelques exemples pour décoloniser et dénationaliser l'histoire et la culture. En fait, ce sont des questions qui se sont posées à moi depuis très longtemps. Et donc comment, au cours de ma pratique et des choses auxquelles j'ai pensé, j'en suis venue à proposer certaines méthodes de comment travailler justement. Alors aujourd'hui, maintenant, depuis quelques années, je vis en France, donc en Europe. Donc je m'intéresse à ce qui se passe en Europe parce que j'y suis. Donc je n'ai pas assez montant à dire que je pourrais être ailleurs. Et donc de comment se nouent les choses, justement, les questions postcoloniales et coloniales en Europe aujourd'hui. Et comment les comprendre peut nous faire comprendre des questions, des débats aujourd'hui sur les immigrants, les réfugiés, l'islamophobie, le racisme, etc. Donc pour moi, j'ai donc grandi à l'île de la Réunion et je n'ai aucun souvenir du dieu de mes naissances. Ça n'a aucune importance pour moi que je sois née à Paris. Sauf de ne pas falloir dire que je suis parisienne de naissance, ce qui est rare, vraiment. Bon, mais ça n'a aucune importance parce qu'en fait, c'est l'île de la Réunion qui a resté pour moi une archive parce que j'ai grandi dans une famille aussi très militante, féministe, anticolonialiste. C'est-à-dire que toutes ces questions ne me sont pas venues à l'université ou par la rencontre. Elles ont fait partie de la vie dans laquelle j'étais. C'est-à-dire d'observer la manière dont le racisme s'exprimait, d'observer les inégalités, et puis le fait que l'île de la Réunion, elle est française, un territoire français, mais en fait elle se trouve complètement dans l'océan Indien, c'est-à-dire absolument dans un endroit qui n'est absolument pas européen, où l'Europe est géographiquement, culturellement, politiquement totalement en périphérie. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était vécu. Et en même temps, une présence très forte de l'État français, très très forte, par son armée, sa police, sa justice, l'école, évidemment, où on apprenait tout ce qu'il fallait sur la France, et pas une seule chose sur la région dans laquelle nous étions. C'est-à-dire Madagascar, Afrique du Sud, Inde, n'existaient pas, encore moins l'île sur laquelle on vivait. C'est-à-dire que je connaissais tout sur les volcans d'Auvergne, et rien sur le volcan de l'île de la Réunion, qui est totalement actif. Bon, ça c'est des choses un peu banales de la colonialité, mais enfin, bon, qui continuent de toute façon à se poursuivre. Alors, les questions sur lesquelles je voudrais débattre, enfin, discuter avec vous ce soir, après cette discussion, c'est quel est le vocabulaire qu'on va utiliser pour parler de la décolonisation ? C'est-à-dire, comment se départir du vocabulaire de la colonisation ? C'est-à-dire, comment ne pas passer notre temps à réagir au discours de la colonisation ? Et comment inventer vraiment un vocabulaire décolonial ? La colonisation, donc, depuis, que ce soit les auteurs en Asie, en Afrique, dans la Caribe, on peut citer pour la langue française, Fanon, Césaire, Mémi, et d'autres, mais bon, et Glissant, et Marie-Scondé, et d'autres, c'est la question de la dépossession de soi, de sa culture et de sa terre. Alors, quel vocabulaire on va utiliser qui n'est pas simplement une vocabulaire de la perte et du regret, enfin, du manque ? Ensuite, la question de la colonisation est toujours un processus de racisation, toujours. Ce n'est pas simplement le fait d'aller occuper un nom de terre, c'est tout de suite une construction de la race blanche, c'est-à-dire qui vont être les Blancs ? Et je préférerais parler de ce qu'on appelle les Blancs plutôt que ce soir de parler des Noirs, etc. Parce que ça, c'est toujours, justement, ce dont on parle quand on parle de racisation et on ne parle pas de la manière dont les Blancs ont été racisés, c'est-à-dire de l'invention de la race blanche. C'est-à-dire, ce n'est pas venu. Et d'ailleurs, historiquement, en Europe, ça se trace. Il n'y a pas de Blancs qui existe, je veux dire, jusqu'à un certain moment. Et les Blancs, vraiment, apparaissent avec la traite. Vraiment avec la traite transatlantique. Le terme de Blancs comme marqueur social, marqueur culturel, apparaît à ce moment-là. Donc, cette question de processus de racisation et de construction de la race blanche qui est tellement avec nous. Une des autres questions, c'est effectivement comment se départir de l'eurocentrisme, de l'occidentalisme et de cet axe nord-sud, c'est-à-dire de s'en affranchir en même temps, c'est-à-dire de l'envie de le combat, mais aussi de s'en affranchir, c'est-à-dire de commencer à regarder aussi transversalement quels ont été les échanges sud-sud, qu'est-ce qui a circulé en dehors de cette logique nord-sud dont on pense qu'elle serait constamment toujours là, hégémonique et dominante, alors qu'elle ne l'avait pas été, quelles ont été les autres formes de modernité, quelles ont été les autres manières d'être modernes au monde. Une des autres questions aussi qui est très forte quand on vit dans le sud, c'est le vocabulaire du développement. Il faut se développer, il faut devenir bon, c'est-à-dire qui marque très très fort, c'est-à-dire il vous manque quelque chose, il y a de l'absence et du manque. Et donc vous devez combler cette absence et ce manque pour arriver quelque part qui sera à la civilisation. D'ailleurs comment se défaire du vocabulaire de l'absence et du manque, comment partir de, vraiment s'en défaire très profondément et on voit très bien qu'on ne s'en défait pas puisque même au niveau même économique aujourd'hui, après les années de développement, sous-développement, etc., aujourd'hui c'est toute la question de comment le sud peut arriver à la même condition de vie ou PIB, enfin toutes ces fictions du nord. Donc on voit bien que ça continue, que le nord continue à être le modèle auquel il faudrait accéder, mais que ce soit dans toute l'architecture, je veux dire tous les centres commerciaux qui envahissent le monde, qui sont construits sur la même manière, les aéroports, enfin on voit bien qu'il y a même un espace qui est construit autour de nous, qui est un espace en fait marqué par une certaine manière. Une autre question qui aussi s'est posée pour moi, c'est en fait de s'affranchir de la périodicité et de la spatialité qui sont imposées aussi par l'Europe. C'est-à-dire qu'en général, pour moi je suis allée à l'école française, donc il y en avait le XVIe, le XVIIe, la Révolution française, l'Empire Napoléon, etc. Et que finalement ce sont, d'une part, c'est même pas sûr que ce soit des périodicités très importantes pour la France elle-même, parce qu'on pourrait après tout faire l'histoire de la France à partir des migrations, on pourrait faire l'histoire de la France à partir des luttes de la classe ouvrière ou des luttes des femmes, ça nous donnerait totalement une autre périodicité, une autre spatialité de cet espace appelé France. Bon, donc la périodicité déjà, c'est une chose fictive, on sait bien que les périodes, tout d'un coup le XVIIe siècle, ça ne veut pas dire, pof, ça s'arrête et hop, on passe à autre chose, des choses du XVIe sont toujours là, ou d'autres choses arrivent. Donc quelle périodicité, quelles sont des périodicités qu'on pourrait, qu'on peut adopter, qui vont justement, qui mettent en cause ces périodicités qui sont imposées, qu'on adopte soi-même, dans la manière dont on parle, même quand on dit le contemporain, donc comment, le vocabulaire, quelle spatialité, c'est-à-dire quelle spatialité, alors évidemment, et là, après dans les exemples, puisqu'on a demandé de donner des exemples, c'est même par exemple, quand on pense, puisque nous sommes en Europe, et que nous sommes dans la ville qui accueille la communauté européenne, les bureaux de la communauté européenne. Même cette Europe, elle est fictive. En fait, dès le XVIIIe siècle, quand vous lisez les ouvrages de philosophes ou les ouvrages de voyageurs, déjà, tout ce qui est, ce qu'on appellerait l'Est, aujourd'hui, l'Europe de l'Est, est pensé comme étant barbare. Il y a des ouvrages de voyage en Pologne qui sont absolument la même chose qui s'écrira au XIXe siècle pour les Africains ou les Amérindiens ou les Asiatiques, c'est-à-dire, c'est des gens barbares qui ne savent pas parler, ce qui sont sales, enfin, je veux dire, c'est absolument un discours de racisation des peuples de l'Est, alors des Russes, tout ça, enfin, tout ça, c'est toute une image qui se met en place, et en fait, dès le XVIIIe siècle, l'Europe, c'est l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Il n'y a déjà plus d'Est, il n'y a certainement pas de Sud, alors l'Italie, on l'accepte jusqu'à la Renaissance, parce que la Renaissance, quand même, ça fait partie de l'idée de l'Europe, et la Grèce pour l'Antiquité. Mais après, ça n'existe plus, le Portugal et l'Espagne disparaissent de l'idée de ce que c'est que l'Europe, c'est-à-dire ce qui a apporté, et donc quand on voit, d'ailleurs, même aujourd'hui, quand on parle des Lumières ou quand on parle de ce qui aurait fait l'Europe, on nous cite systématiquement des philosophes anglais, des philosophes allemands, des philosophes français. On n'a pas une idée d'un philosophe portugais ou italien qui à la même époque aurait réfléchi sur les questions du sujet, de la souveraineté, de l'État, enfin ces questions de Dieu et du droit divin et pas de droit divin, de l'État, enfin toutes ces questions qui agitent le XVIIIe siècle partout. Donc on voit bien que même quand on parle de l'Europe aujourd'hui, aujourd'hui, en 2016, c'est absolument une fiction, et les références qui sont faites de la culture européenne, de la pensée européenne sont des espaces que j'appelle des cartographies mutilées ou des histoires mutilées, c'est-à-dire dont il manque des morceaux. Donc c'est à partir de ces questions-là que plusieurs choses sont développées pour moi et alors pour être un peu plus concret, je vais vous donner des exemples. Donc il y a par exemple, le premier exemple, c'est la question de l'esclavage qui m'a toujours intéressée, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas à l'esclavage comme une historienne, je ne suis pas historienne, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'histoire du passé, de la déportation de millions d'Africains, c'est qu'est-ce qui se passe, quel est le moment tournant politiquement dans la conception du monde, dans la conception de soi, dans la conception de ce que c'est que le travail, dans la conception de ce que c'est que la liberté qui se met en jeu à ce moment-là. Dans la question aussi, évidemment, de ce que je disais du processus de racisation. Par exemple, dans la langue française, au début du XVIIIe siècle, dans les dictionnaires de langue française, « noir », « nègre », « esclave » deviennent des synonymes. C'est-à-dire dans les dictionnaires même, c'est-à-dire quand on se réfère aux sources qui vous donnent qu'est-ce que c'est que la base de la langue. Et toute une série, alors que, par exemple, « noir » était vraiment une couleur, jusqu'à jusque-là, c'est-à-dire en couleur pour décrire en couleur, devient vraiment un marqueur social et donc blanc. Et blanc associé à la beauté, à la civilisation, aux droits naturels. Donc, c'est vraiment extrêmement important, c'est vraiment un tournant, c'est un tournant aussi, évidemment, dans l'histoire de l'organisation du travail. C'est la première fois dans l'histoire qu'une main-d'œuvre est organisée sur un niveau massif, industriel, de manière, que ce soit une main-d'œuvre mobile, c'est-à-dire qu'on la prend dans un endroit et on la transporte dans d'autres endroits et puis on la transporte d'un endroit à l'autre. Elle est racialisée, parce qu'il faut quand même dire pourquoi la source de l'esclavage, ce n'est que le continent africain noir. Et elle va être sexualisée, parce qu'en fait, ce sera, pour prendre le ratio des historiens, deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. Et en fait, il y a des moments où il y a encore moins de femmes, parce que ce que les propriétaires d'esclaves, les colonies voulaient, c'était les hommes, jeunes, d'ailleurs le prix le plus élevé, c'était entre 14 et 26 ans. Après, ça n'avait plus d'importance. Et ça, c'est une question très importante, parce que c'est une question très importante, c'est la question de l'organisation du travail et la division et la ligne de couleur dans la division internationale du travail, parce que ça va se baser non pas sur la reproduction locale, mais sur la constante apport de nouveaux corps à exploiter. Le seul lieu comme on est souvent, l'histoire de l'esclavage est médiée par le cinéma américain, on voit des familles. On voit des familles, mais en fait, parce que la traite est interdite en 1808 aux Etats-Unis, et donc à partir d'un moment-là, la traite va être inter-Etats-Unis, ce qu'on voit dans 12 ans d'esclavage, on capture quelqu'un d'un état libre, on va l'emmener dans le détail esclavagiste, et elle va être aussi, donc elle va être, et elle va être dans la reproduction, c'est-à-dire on va pousser à ce qu'il y ait que les femmes et les enfants qui sont mis en esclavage. Dans toutes les autres colonies, anglaises, hollandaises, portugaises, françaises, c'est l'apport constant de corps. Il y a même des discussions, parfois, que j'ai lues dans les archives, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux de faire reproduire ? Non, 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 parce que finalement, les bébés, ça ne peut pas travailler, puis on ne peut pas les faire travailler avant 6 ans, donc ça ne vaut pas le coup, etc., il vaut mieux faire venir. Donc on a un modèle qui va se perpétuer, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on peut observer la manière dont les corps migrants sont déplacés d'un endroit à l'autre pour servir un système économique. Donc ces déplacements ne s'arrêtent pas avec l'abolition de la traite au milieu du 19e siècle, puisque de nouveau, des millions d'Indiens et des millions, à peu près 50 millions de Chinois, vont être tirés de leur pays et jetés dans des colonies, en Afrique, dans les Amériques, dans les Caraïbes, pour travailler sur les chemins de fer, dans les mines, dans les plantations. Et c'est de nouveau deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. Je dis c'est un ratio, parce qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus. Donc la question de l'esclavage, la question de l'esclavage aussi intéressante, parce que c'est aussi un moment tournant dans l'histoire de l'environnement, qui devient de plus en plus important aujourd'hui quand on pense au monde dans lequel nous vivons. C'est un moment tournant, c'est-à-dire c'est un moment de plus gros déplacements, non pas d'êtres humains seulement, mais de plantes, d'objets, de techniques, de savoirs. Un des plus gros déplacements. C'est aussi un moment de transformation de la nature plus profonde que jamais. Je l'ai dit, c'est une organisation industrielle, la traite. Il fallait à peu près une centaine de chaînes pour construire un navire négrier. Et donc ça me disait que les forêts européennes étaient coupées à une allure très forte. et c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir des lois sur les forêts. Donc on voit le droit qui est lié à l'organisation de la traite, qui est lié à tout ça. On voit, ça va aussi développer d'ailleurs l'industrie maritime, l'industrie de la voile puisqu'il faut des voiles, l'industrie d'utiliser. Donc on voit que c'est une question qu'il ne faut pas le voir simplement dans le corps transporté, racisé et genré, mais que ça va toucher l'environnement, ça va toucher le droit, ça va toucher l'assurance, le monde de l'assurance, le monde de la banque et évidemment le monde de la liberté. Donc c'est vraiment un moment de bouleversement profond dans l'histoire de l'humanité et qui a aussi évidemment de profonds effets sur la conception de la liberté et du non-libre. Donc pour moi, c'est vraiment l'approche moraliste qui dit l'esclavage c'est mal ou la traite c'est mal n'a strictement aucun intérêt. Je veux dire, parce que bien sûr que c'est mal, c'est le minimum qu'on puisse dire. La question c'est aussi, ce qui m'intéresse, c'est comment on construit le consentement. Comment malgré tout ça dure cinq siècles. Comment c'est possible alors qu'il y a des voix qui s'élèvent contre la traite et l'esclavage pratiquement dès le début. C'est vraiment chez les religieux. Et assez rapidement aussi, évidemment, les Quakers et les philosophes des Lumières écossaises. Les philosophes écossais de Lumières, de Lumières écossaises en fait. Et malgré cela, ça va durer cinq siècles. Donc qu'est-ce qui se fait ? Comment ça se fabrique ce consentement ? Je trouve que c'est important à comprendre parce qu'elle nous fait comprendre comment se fabrique le consentement à l'inhumanité, la brutalité, la transportation, les déportations. C'est très important de comprendre. Et justement, l'approche moraliste qui dit que c'était des gens méchants, c'était mal, etc., ne nous fait absolument pas comprendre pourquoi ça a duré si longtemps. Comment on s'est accordé à ça, finalement, alors qu'il y a quand même beaucoup de textes qui sont produits, mais ce n'est que dans la deuxième, non, pardon, dans la deuxième moitié, de la première moitié du XIXe siècle que vraiment, on arrive à mobiliser tout le monde. Enfin, mobiliser un plus grand monde. Et là, le rôle des abolitionnistes et en relation avec l'image est très important parce que les abolitionnistes sont les premiers à comprendre la propagande par l'image. Ils vont faire multiplier les représentations de bâtonnets grillés, le fameux Brooks qu'on voit d'ailleurs sur une couverture d'un des disques de Bob Barley. C'est une image tellement forte, ce vaisseau où on voit les corps alignés comme des sardines qui étaient vrais d'ailleurs. Et puis, en plus, ils ne pouvaient même pas se mettre debout, les gens ne se mettaient pas debout. Et même cette représentation, évidemment, est loin de la réalité puisque les gens étaient dans la mer, la pisse, le vomi, à côté de cadavres, etc. C'est absolument... On disait que si le vent soufflait vers les rivages, on savait qu'un bâtonnet grillé arrivait parce qu'on sentait la puanteur à des kilomètres avant que le bâtonnet grillé n'arrive. Mais ils comprennent l'importance et ils vont aussi donc comprendre l'importance qu'il faut mobiliser sur cette question d'une iconographie qui fait apparaître l'inhumanité et la douleur. Et on va avoir donc un genre en peinture notamment chez les Anglais sur la séparation des familles, sur les rivages africains. On a toute une série de peintures sur toute lithographie. Des lithographies sur la torture, sur la torture, sur les gens fouettés, enchaînés, les femmes tendues, fouettées. Donc on a toute une iconographie qui va d'ailleurs être très utilisée pas seulement sur des... Ça peut être dans la vaisselle, ça peut être sur des tissus, ce n'est pas simplement dans la peinture. Donc ils vont comprendre les produits dérivés si je peux dire, si je peux nous permettre ça. Et donc ça va être... Ils vont comprendre l'importance et l'importance que par exemple la représentation d'un tonné grillé ce n'est pas un une représentation, c'est par milliers qu'on va distribuer comme des tracts et qu'on va exposer. Donc il y a tout un genre, une iconographie qui émerge au XIXe siècle qui est liée à une question humanitaire et dont on retrouve des traces dans l'iconographie humanitaire aujourd'hui. Dont on peut tracer l'histoire de l'iconographie, de la représentation de la souffrance et de la catastrophe et du crime. Donc c'est tout ça qui m'ont intéressée et la question du fait de comment par exemple justement dans une méthodologie que serait la représentation de tout ça ? Comment on représente ? Comment on figure ? Comment on expose ? Il y a beaucoup de... Il y a quand même pas mal de musées de l'esclavage aujourd'hui. Ce sont souvent des musées de l'abolition, de l'abolitionnisme. C'est-à-dire que c'est des musées qui justement réutilisent cette iconographie ou cette représentation pour m'en montrer l'horreur. Et on a absolument très peu d'idées de ce qu'était le quotidien, la vie de ces personnes qui ont quand même fait le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'ils ont lutté pour la liberté, ils ont contribué à l'élargissement de la démocratie, de la liberté, de l'antiracisme, etc. Et ça est très difficile à représenter. Donc moi, ça m'a beaucoup posé de questions. C'est qu'est-ce qu'on représente ? Comment ? Et puis aussi pour que la représentation ne soit pas le renforcement d'un sentiment de bonne conscience. Ah vraiment, ces gens étaient horribles, mais moi jamais je serais comme ça, il n'en est pas question, tout ça. Et comment justement faire que les visiteurs soient interpellés et se posent des questions sur eux-mêmes et sur les propres complicités aujourd'hui et sur ces processus de réacidation. Je ne dis pas que c'est facile, mais par exemple, je racontais auparavant en prenant le verre, c'est une des méthodes que j'avais mis en place, c'est les visites guidées au Louvre. Bon, le Louvre est le plus grand musée de France, un des plus grands musées du monde et sa collection, c'est très intéressant parce qu'elle s'est organisée entre 1793 quand le musée ouvre et quand les révolutionnaires décident d'ouvrir un musée pour le peuple justement en s'appropriant toutes les peintures et les choses que possédaient les aristocrates et l'Église. Donc, on a absolument un processus d'appropriation et en disant, et les révolutionnaires disent, ça appartient au peuple parce que ça a été fait sur l'exploitation du peuple. Donc, très souvent, je dis ça en France en disant, parce qu'en France, il y a une grande difficulté à penser la restitution des œuvres volées aux Africains et aux Asiatiques et aux gens d'Amérique du Sud, etc., et je leur dis, mais votre musée national s'est fondé là-dessus. C'est-à-dire que les révolutionnaires d'Assemblée Constituent ont dit, voilà, tout ça qui a été déjà dans les galeries du Louvre puisque c'était aussi déjà des galeries du roi et puis, et après, ils sont allés dans les églises, ils ont pris et puis sans, en totale spoliation, c'est-à-dire, ils ont dit, il n'y aura pas de compensation financière. Vous avez volé, ça appartient le peuple. Et quand on voit la collection du Louvre, il y a eu des acquisitions, il y a aussi tous les vols qu'a fait Napoléon, mais enfin, quand même, il y a un fond qui s'appuie sur cette question de « on s'approprie les choses ». Alors, bref, ça, c'est 1793, qui est une date importante dans l'histoire de l'esclavage. C'est la première abolition de l'esclavage dans une colonie française, Carsa Domingue, qui suit la grande insurrection qui a commencé en 91 et qui donnera la création de la République d'Haïti en 1804. Donc, une date importante et la collection se termine en 1848 pour la peinture parce qu'après, ça passe au musée d'Orsay. C'est une date vers l'histoire de l'art. Après 1848, c'est considéré, on passe à une autre forme de représentation. Donc, moi, je dis aux conservateurs du Louvre, donc, ces deux dates, pour eux, c'était des dates de l'histoire de l'art. Ça n'avait strictement aucune autre signification. Je leur ai dit, non, mais il n'y a pas de problème, mais c'est des dates extrêmement importantes dans l'histoire de l'esclavage et de l'abolition. Et donc, ça serait d'aller à la rencontre de cette figure sur laquelle se fonde la richesse de l'Europe et va se fonder la révolution industrielle plus tard et se fondent tous les débats qui ont lieu sur souveraineté, sujet, liberté, égalité, etc. Où est cette figure ? Je soupçonnais qu'elle n'apparaissait pas beaucoup. C'était, bon, j'avais quand même visité le Louvre plusieurs fois. Et donc, moi, c'était de leur dire que vous n'allez pas aller chercher dans vos collections les trois ou quatre peintures qui les représentent. On va plutôt essayer de voir à quel moment on a le premier tableau qui représente un aristocrate fumant. C'est-à-dire, à quel moment la représentation de soi intègre les objets produits par les esclaves. C'est-à-dire, à quel moment tous ces objets produits par des esclaves s'insinuent dans la culture européenne, deviennent, font partie de la norme sociale de représentation et culturelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des théières, des cafetières sur les meubles, que même des meubles, on va avoir de la porcelaine chinoise. Et alors, tous les liens qui sont faits, la théière va être en porcelaine chinoise, donc la lien avec l'Orient. Donc, à quel moment ? Ou même, par exemple, je me souviens d'un petit tableau d'une peinture hollandaise sur des coquillages et au premier plan, il y avait les coris qui étaient représentés. Vous voyez ce que c'est, les coris ? Et alors, justement, les coris, comme vous le savez peut-être, se trouvaient par tonnes sur les îles Maldives et ont été enlevées par tonnes par les Hollandais qui les transportaient sur les côtes de l'Afrique de l'Est. Ça traversait toute l'Afrique pour constituer une monnaie dans la traite en Afrique de l'Ouest. Puis ensuite, c'était des coquillages qui ont été aussi adoptés dans les cultures pour la divination, les bijoux et des choses comme ça. Mais au départ, c'était des objets qui, aujourd'hui, quand on les voit, c'est des petits coquillages qu'on trouve sur la plage qui avaient une énorme valeur puisqu'on pouvait les échanger contre des captifs. Donc, c'était à partir de ce tout petit tableau de tracer les fils et de donner une histoire. Parce que ce que je rencontrais souvent, c'était en France, c'était de dire « Mais moi, j'ai rien à voir avec l'esclavage. Mes ancêtres n'étaient ni négriers ni propriétaires d'esclaves. C'étaient des pauvres ouvriers agricoles. » Je disais « Mais oui, pas de problème, pas de problème. » Mais ils ont consommé du café, du sucre, du chocolat. Ils ont porté du coton. Ils ont fumé du tabac à un moment donné. C'est rentré, c'est devenu complètement, non seulement au début, c'était un des objets un peu réservés à l'aristocratie, mais très rapidement, ça se démocratise. En tout cas, le café se démocratise assez rapidement. Au XVIIIe siècle, il y a déjà les premiers cafés qui s'ouvrent sont à Londres à la fin du XVIIe. Puis il y a des cafés qui s'ouvrent à Paris. Il y a des bureaux de tabac qui vont s'ouvrir aussi. Je veux dire, ce qu'on pense, ce qu'on voit tous les jours ici, s'ouvre déjà au XVIIIe siècle. Donc on voit, ça rentre assez rapidement d'ailleurs dans la consommation populaire. et en 1794, quand il y a, bon, justement, il y a l'insurrection à Saint-Domagne qui fournissait plus de la moitié du sucre consommé en Europe. Évidemment, donc il y a moins de sucre qui arrive puisqu'il y a une insurrection et il y a une inflation sur les prix. Et puis vous avez des manifestations de femmes révolutionnaires dans les rues de Paris, non pas pour soutenir la révolution à Asti, mais pour réclamer que le sucre soit remis dans les circuits. Donc on voit comment on obtient un consentement. c'est-à-dire qu'effectivement elles protestent parce qu'il n'y a plus de sucre et elles ont raison. Mais je veux dire, comment on coupe effectivement, comment, et à travers cette représentation, ce que je voulais montrer, c'était la coupure qui s'installe de plus en plus entre représentation et reproduction. C'est évident qu'on n'allait pas représenter une théière magnifique en porcelaine avec à côté les images des esclaves fruités dans les champs. Donc cette séparation qui se fait entre produits et produits qui apportent du plaisir, qui ne sont pas simplement, je veux dire, c'est le plaisir, le sucré, le tabac, le chocolat, le café, ce sont aussi des plaisirs, ce sont des plaisirs sociaux, ce sont des plaisirs, on se retrouve autour d'un café, quand on reçoit quelqu'un on offre un gâteau, rapidement les gâteaux vont être associés à des moments de la vie, le baptême, les fiançailles, le mariage, ou des choses comme ça, ça rentre, ça devient et ça traverse toutes les classes. C'était pour moi, voilà une méthodologie d'économie. Plutôt que de se fixer sur le manque et l'absence et d'exiger du Louvre qu'il y ait des représentations d'esclaves, c'était de montrer comment profondément justement la culture européenne va être contaminée par ces produits et comment s'exerce. Et donc justement que s'il y avait un musée sur l'esclavage, il faudrait aussi penser cela, penser comment s'organise ce consentement. Il faudrait aussi penser évidemment à l'absence des objets qui sont des objets relatifs à l'esclavage. Il y a très très peu objets de la vie des esclaves qui restent, pratiquement très peu. Et donc les objets qu'on montre sont souvent les objets de la torture, les objets de l'esclavagisme, mais pas les objets qui sont sur la vie des esclaves et qui sont plutôt en général dans ce qu'on appelle le domaine de la culture immatérielle. La musique, les langues, les savoirs médicaux, la cuisine, les contes, les rituels de mort et de naissance. Et donc ils sont moins, c'est pas cet objet qui va me raconter. Et donc c'était aussi une critique du fétichisme de l'objet dans le musée qui me fait passer un second exemple sur un musée sur lequel j'ai travaillé à l'île de la Réunion qui s'appelait la Maison des civilisations de l'unité réunionnaise et qui est lancé, c'est un projet lancé par des anticolonialistes à la Réunion dès les années 60 en disant il faudrait qu'il y ait un musée qui s'intéresse au peuplement, à l'histoire du peuplement de cette petite île. Alors, petite île qui est donc dans l'Océan Indien sur un axe afric-asie et qui a été colonisé par les français et qui n'y avait pas de population indigène et donc en plus c'est une chose assez intéressante et qui va connaître l'esclavage et puis le colonialisme et qui est un département français d'outre-mer depuis 1946. Donc ça commence et justement les premières études qui sont faites par une agence de muséographie française prennent la périodicité française. Voilà ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe à la Réunion. Donc, je ne sais pas la Révolution française, pof, qu'est-ce qui se passe ? Premier empire, pof, deuxième empire. Et alors déjà, la question que je posais, c'est qu'il y a des tas d'événements qui sont très importants pour la France qui n'ont strictement mais strictement aucune importance à la Réunion. Aucune. Aucune. Je veux dire, si je prends même le monde de temps contemporain, 1968, il n'y a aucun intérêt pour les gens là-bas. Or, c'est un des grands moments de définition pour la France et les françaises, les mouvements sociaux, féministes, etc. Ou si je prends 1848, en Europe, c'est le prétend des peuples, c'est ça qui est extrêmement important et à ce titre. A la Réunion, c'est l'abolition de l'esclavage. Donc, ce qui fait importance n'est pas du tout la même chose à des moments donnés. Et même, 1848, c'est aussi le moment où l'État français décide que l'Algérie ne sera plus une colonie mais des départements français. Donc, on a toutes ces choses en même temps et comment on va les montrer ? Donc, la question était cette question de périodicité et de spatialité. Il y avait la question d'une absence d'objets. Il y a très peu d'objets à la Réunion qui soient plus anciens que 1920 ou 1910. Sauf les maisons des puissants, les famoses maisons créoles, etc., qui appartenaient aux puissants. Les archives sont celles du maître, celles des tribunaux, de la police ou des propriétaires d'esclaves. Qu'est-ce que ça voulait dire aussi de construire un musée au XXIe siècle ? Le musée est un modèle européen. Est-ce que ça voulait dire dans un petit pays du Sud qui n'a pas de pétrole, pas de diamants, rien ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? C'était quoi ? Pourquoi un musée ? Quelle en serait l'architecture ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Je ne sais pas parce que l'architecture est absolument essentielle. Donc, toutes ces questions se sont posées et on a travaillé en équipe. On a proposé que l'espace serait celui de l'Océan Indien. Donc, on parlerait de l'Océan Indien, c'est-à-dire d'un espace où l'Afrique commerce avec l'Asie dès le VIe siècle et où donc les européens arrivent très tardivement, très très tardivement, où il y a des villes énormes, où on a retrouvé de la porcelaine chinoise dans des villes de Killua ou d'autres villes du Mozambique. On a toute une série de villes-ports sur la côte africaine qui ensuite passent par ce qu'on appelle les pays du Golfe aujourd'hui, ce qui est de l'Arabie, repartent vers l'Inde et redescendent et vont jusqu'à la Chine parce que très tôt, les habitants ont remarqué que les moussons poussaient les bateaux de mai à septembre de Madagascar vers l'Inde et de septembre à mai les repoussaient dans l'autre sens. Donc, très tôt, il y a le commerce qui s'établit et ensuite qui se relie aux routes terrestres de la route de la soie ou d'autres routes. Donc, on a avec des villes extrêmement poscompolites où vivaient des juifs, des arméniens, des musulmans, enfin, on a vraiment un modèle qui précède la colonisation européenne avec un capitalisme marchand très développé, extrêmement développé, des échanges de tissus, d'animaux, de plantes, de savoirs, l'Inde fournissait des milliers de tonnes de coton et de soie à l'Afrique de l'Est. Bien avant, on est là, bien avant l'arrivée des Européens. Donc, cet espace serait le sandien. La temporalité, alors, c'était quoi ? On a pensé à proposer la temporalité autour des migrations, justement, autour des déplacements de personnes. Et de partir de ce qu'on appelle l'histoire d'en bas, justement, ces voies souvent marginalisées, sinon mises au silence. Et donc, de partir du fait qu'il y a des bribes et des traces et des fragments et d'accepter la bribe, la trace et les fragments. De ne pas essayer de combler. De ne pas partir à partir d'une logique de combler. Donc, de ne pas partir aussi dans cette logique hégémonique qu'il vous manque ça, vous ne pouvez pas voir des musées, qu'est-ce que vous allez mettre dedans ? Et en partant de ce que nous avions, si c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on mettra et après tout, on n'est pas obligé d'avoir tous Léonard de Vinci et Géricault et d'autres, ce sera d'autres choses. Et en même temps, l'idée de l'appeler quand même musée pour justement questionner cette notion du musée et ne pas simplement l'associer à un modèle européen. Donc, ça, c'était les bases. Donc, une spatialité, une temporalité, pas de fétichisme de l'objet, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'objets et de partir de l'idée d'une installation, c'est-à-dire de choses qui seraient construites autour d'images, de sons, de restitutions. Rien ne serait authentique, tout pourrait être touché, manipulé. Par exemple, le Code noir, moi, je ne veux pas que le Code noir, ce soit le texte authentique du XVIIe siècle qui soit sous une vitrine comme un espèce de texte sacré. C'est un livre de poche, on le regarde, c'est un texte de loi qu'on comprenne en quoi l'article 1, quel est le lien entre l'article 1 et le droit à l'époque. Par exemple, le premier, dans le préambule du Code noir, c'est « Seront excusés des colonies, les protestants et les juifs ? » Qu'est-ce qui se passe au même moment en 1725 pour que le préambule s'appuie là-dessus ? C'est-à-dire sur une christianisation, une idée d'une identité chrétienne. Donc, c'était de remettre les choses en contexte. Donc, c'était pas d'objet, des installations, une histoire qui partirait de l'Océan Indien et qui reviendrait à l'Océan Indien, une exposition permanente en mouvement pour ce qui était de la Réunion, c'est-à-dire que ce seraient les gens qui auraient apporté leurs objets. Et d'ailleurs, dans le moment de préfiguration, on a demandé, on a fait une collecte, du temps présent, on a demandé aux gens de nous donner les objets qui étaient pour eux essentiels, en fait cruciaux, qui disaient quelque chose. Et on avait une carte de syndicat, une canne de pêcheur, enfin, vous verrez parce que j'ai apporté un catalogue que je vais vous laisser. Donc, on travaillait aussi beaucoup avec les écoles pour expliquer ce qu'ils étaient et avec les artistes et on a eu des catalogations. Et pour, notamment, une des choses qu'on a fait, on avait appelé un truc qui s'appelait les arboutants de notre culture qui est en créole le filet de la culture et qui était de célébrer des personnes du peuple, des classes populaires dont on pensait qu'elles n'ont rien, si vous voulez. Donc, par exemple, là, ce que je vous ai apporté, c'était sur les tisaneuses, c'est-à-dire les femmes qui connaissent les plantes médicales. Et c'était juste après une grande épidémie à la Réunion de Chikungunya qui est une espèce de dingue qui a quand même entraîné plusieurs centaines de morts à la Réunion. Et ces femmes ont soigné, elles n'ont pas du tout été prises au sérieux par la médecine occidentale qui a repoussé complètement tout ce qu'elles savaient. Donc, l'année plus tard, on est allé en voir et on a rassemblé, je crois, huit d'entre elles et pour, justement, les célébrer et célébrer leur savoir et leur pratique et en parler. Donc, on avait ça et chaque année, on a célébré des personnes qui ont perpétué la musique du Maloya ou le Moring qui est une danse dérivée de choses du Mozambique et de Madagascar et qu'on appelle au Brésil. Merci. Et bon, des choses comme et puis aussi des gens qui ont perpétué le théâtre, un théâtre du Tamil Nadu qui est un théâtre très populaire qui se promenait de village en village et que les engagés indiens ont apporté à la réunion et qui se jouait pendant la Coupe des Gannes, pendant dix soirées, c'était les grandes histoires de Marabata et qui s'est poursuivie mais complètement écrasée. Donc, ça, on a aussi relancé ces choses. Donc, pour nous, c'était ça. Donc, c'était de partir, d'essayer d'inventer. Il y a d'autres choses aussi qui nous sont apparues. On a eu, je me souviens d'une réunion faite avec des femmes très, très, très pauvres, d'un quartier très pauvre. Alors, on expliquait ce que c'était que se lusait, ce qu'ils allaient faire et je leur ai demandé qu'est-ce qui pesait le plus dans leur vie quotidienne. Et elles m'ont parlé, elles m'ont dit qu'elles étaient mal reçues partout. Si elles allaient à la sécurité sociale ou à la sécurité sociale ou à l'Amérique, comme elles étaient perçues comme des femmes racisées du peuple, on les faisait attendre une demi-heure, on leur tournait le dos, on leur disait n'importe quoi, etc. Et ça a été très frappant pour moi parce que moi, je sais que si j'arrive à l'imposte et que l'employé me tourne le dos, je tape sur le comptoir en me disant non mais ça ne va pas. Donc il y avait un truc de classe évidemment et puis un truc aussi de racisation. Donc ça m'a fait absolument comprendre la question de l'accueil et on a beaucoup travaillé parce qu'on ne voulait absolument pas avoir, vous savez, comme dans les aéroports et les gares maintenant, les espèces de machins, on passe comme ça en est, comme ça, mais comment justement permettre que les gens viennent et puis alors je ne sais pas si vous connaissez aussi, souvent, les gens viennent, toute la famille vient, on n'envoie pas une personne acheter les billets, tout le monde vient, il pose des questions donc on s'est dit mais il faut organiser l'accueil, pas simplement que les gens sont comme ça à la queue, l'un derrière l'autre et tout ça, mais permettre justement une certaine possibilité et puis pour désénerver des impatients par exemple comme moi, il y aurait une espèce de machin où on tape sur un truc vous voulez ça, vous voulez ça, vous voulez ça, bon, il y a quand même toujours quelques énervés. Donc c'était aussi de penser vraiment profondément tous, tous les espaces de refuser l'air conditionné, de refuser la lumière artificielle, de penser absolument à tout pour que ce soit vraiment un lieu qui soit en rapport avec l'économie du lieu et l'habitat et notamment aussi dans la question de séparation de nature et culture, on ne voulait pas un très beau parc à l'extérieur, etc., mais on voulait de la nature à l'intérieur, c'est-à-dire on voulait aussi le jardin intérieur qui est quand même un jardin qu'on voit pratiquement sur tous les continents et puis de l'Espagne jusqu'au Japon et puis dans le monde africain aussi et là, ça aurait été ça. Il y avait aussi, on pensait qu'il fallait avoir beaucoup d'espace où on pouvait s'asseoir parce qu'on avait remarqué que dans les musées, on est absolument épuisé à la fin d'une visite et qu'on pouvait aussi sortir à chaque moment de l'exposition pour, je ne sais pas, regarder le ciel et regarder les nuages, en fait, de pouvoir s'extraire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une espèce d'hégémonie du parcours et puis voilà jusqu'à la fin et donc on avait pensé à tout ça, on avait vraiment, on était très avancé en fait, on avait tous les, le projet architectural, tout ça a été validé. Le projet a été très attaqué, extrêmement attaqué, quotidiennement, dans les médias, sur l'Internet, par des associations, beaucoup de ce qu'on appelle à la réunion des oreilles, c'est-à-dire des Français de France, mais vraiment, quotidiennement, 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 de manière sans fin, en disant, que c'était un mensonge, que on était en train de monter les blancs, les noirs contre les blancs, l'histoire par exemple que c'était des objets de rien, on disait qu'on allait faire des objets de rien, mais alors vraiment, c'est ça, puis n'importe quoi, on va montrer une bouteille en plastic, on ne va pas faire un musée pour ça, des attaques incessantes et ce sont des, il y avait toute une coalition qui était à la fois d'oreilles et locale d'ailleurs, c'était intéressant à analyser et qui a été très, très intelligente, très, très intelligente, et ce qui a fait que ça a mené à la défaite du projet, le projet a été tué et ne s'est jamais réalisé et donc ça a été très important de penser aux raisons de cette défaite, de penser qu'est-ce que c'est qu'une défaite en culture, dans les arts, qu'est-ce que ça veut dire la défaite, une défaite. Je me souviens d'avoir lu l'historien Eric Hobsbawm, à un moment donné, j'étais moi, c'était un an après, avoir, je veux dire, dix ans de travail, tout a été effacé, les archives ont été effacées, tout a été effacé, tous les objets qu'on avait collectés ont disparu, enfin vraiment, c'était vraiment de l'effacement, c'était vraiment une vraie défaite. Bon, moi, j'étais traînée dans la boue, insultée, il a fallu que je me batte après au tribunal pour avoir mes salaires, enfin bon, bref, vraiment sérieusement, c'était sérieux. Et alors Eric Hobsbawm, bon, moi, un an après, j'étais encore un peu sonnée, alors je lis un interview de lui et il dit, j'ai été fidèle toute ma vie à une idée, le communisme qui a connu sa défaite, mais je pense que la défaite est très importante parce qu'elle aiguise l'esprit alors que la victoire rend, vraiment, on est tranquille après. Moi, j'étais là, je me dis, d'accord, bon, je vais essayer que ça m'aiguise l'esprit parce que pour l'instant, je suis quand même plutôt déprimée. Mais ça m'a fait penser qu'il fallait que je comprenne les raisons de cette défaite. Qu'est-ce qui avait causé cette défaite et qu'est-ce qui causait la défaite dans les Sud puisque l'histoire, quand même, des résistances, c'est aussi beaucoup une histoire de défaite et donc comment penser la défaite pour ne pas la penser comme une fin. Donc ça a été aussi dans cette méthode décoloniale de penser aussi ce que c'est que la défaite, de ne pas penser simplement, de ne pas toujours dire la résistance comme si on n'était que dans des moments de célébration, mais de penser que toute l'histoire des avancées, c'est une histoire aussi évidemment de contre-pousser par les pouvoirs qui ne vont pas quand même accepter que les choses vont changer et donc de comprendre que, évidemment, le combat se fera pied à pied, qu'on n'en sera rien et que s'il faut, c'est où on tape sur la tête, évidemment, alors là, il y a tous les exemples de crimes coloniaux, tout ça, etc., où on achète qu'on achète les gens, ce qui ont été décrits, mais en tout cas, comment penser évidemment le fait qu'on ne puisse pas, que quand même des choses, des projets ne verront jamais le jour et qu'en même temps, eh bien voilà, c'est important de comprendre pourquoi et c'est important de continuer, voilà, donc ça, c'était aussi, ça faisait partie de cette méthodologie. Le dernier exemple que je vous donnais parce que là, ça va être 19h15, c'est ce que je fais aujourd'hui au Collège d'études mondiales où j'ai la chaire Global South et que j'ai appelé l'atelier. Alors, c'est venu parce que, bon, évidemment, en Europe, j'ai beaucoup visité les musées d'ethnographique ou les musées d'histoire de culture, alors le Quai Branly avec toutes les controverses qu'il y a eu au Quai Branly, le musée de l'homme qui vient de réouvrir et qui est absolument, c'est même pas la peine de dépenser tout cet argent parce que c'est encore plus colonial que l'ancien, mais enfin bon, le Terre du Rennes ici, enfin bon, toutes ces choses, tous les débats qui ont eu lieu quand même depuis plusieurs années ailleurs, évidemment partout dans le monde mais aussi en Europe sur qu'est-ce que c'est que ces musées d'ethnographie, d'histoire et de culture. Et puis en France, il y a eu la controverse autour d'Exhibit B qui était cette performance par l'artiste sud-africain Brad Bellay et qui faisait des tableaux vivants de l'esclavage et de la colonisation et après des protestations avaient été annulées au Barbican à Londres et qui était venu à Paris. Donc il y a eu un début de pétition puis il y a des manifestations que ça a été empêché. Donc toute une controverse autour de vous ne comprenez pas l'art, enfin vous, les gens, les racisés, vous ne comprenez pas l'art, vous n'avez aucune idée de ce que c'est contemporain. Donc c'était vraiment très fort comme ça. Moi je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis après les controverses autour de Charlie Hebdo et donc comment on représente dans un contexte actuel en Europe ou en France d'antiracisme, meurtrier, d'islamophobie, qu'est-ce que ça veut dire de représenter les noirs, les corps noirs et forts musulmans. Donc la première atelier a eu lieu l'an dernier en novembre et qui a réuni une trentaine d'artistes, de jeunes commissaires, historiens d'art et puis des chercheurs, des poètes, des philosophes, des historiens. C'était justement de se réfléchir sur cette position binaire, la liberté de l'artiste, l'artiste a le droit de tout faire et puis la demande de dignité et de respect. Donc comment on pouvait peut-être sortir de ce truc binaire complètement ? Et donc comment penser autrement la question de la représentation ? Comment s'affranchir justement de certaines injonctions ou de certaines hégémonies ? Toutes les questions qui sont soulevées pas seulement en France mais aussi en Europe, pas seulement des musées mais des scènes théâtrales, du cinéma, où sont les non-blancs là-dedans ? Bon, donc tout ça et de nouveau, c'était de trouver des autres méthodologies pour en parler, c'est-à-dire de ne pas faire de colloques et de conférences et en juin dernier, ça s'appelait cartographé de l'espace colonial, on l'a fait dans une galerie, Bétron Salon, qui était donc un grand espace tout à fait vide parce que c'était entre deux expos et j'avais demandé à tout le monde d'apporter des objets, des images, des livres, des sons relatifs à l'histoire coloniale et postcoloniale de la France. Donc on a apporté ça, on a mis ça au milieu de la pièce et on s'est séparés le premier jour en quatre groupes qui étaient nord-sud-est-ouest et en fait, on tirait au sort le groupe dans lequel on serait pour ne pas chacun, tous les copains d'un ensemble et tous les... Et ces groupes discutaient des notions frontières, migrants, identité, mémoire, histoire, donc plusieurs discussions et puis dans la première après-midi, la première partie de la première journée, la deuxième... L'après-midi de la première journée, pardon. On a commencé à regarder ces objets et à dire, bon, comment on fait et à imaginer un parcours parce que le défi, c'était de réaliser une exposition en deux jours, de faire quelque chose, un parcours en deux jours ensemble, avec des personnes qui sont plasticiens, des performeurs, des gens, enfin vraiment, il y avait de tout. Et donc, on a commencé à faire ça et puis alors, on a commencé à discuter justement du travail en collectivité parce que là, justement, tout le monde se mêlait et ce n'était pas simplement donc de mettre côte à côte différentes formes d'expression mais de voir comment on allait mêler. Alors, je ne sais pas comment on est arrivé à parler de cuisine mais enfin, on a parlé de cuisine et ce qui fait que je me suis retrouvée le soir, moi, à cuire 10 kilos de pommes de terre, à peler 10 kilos de pommes de terre, à cuire un massalé de pommes de terre avec des haricots verts, donc un plat de La Réunion que j'ai apporté le lendemain dans des marmites mais on a fait cuire le riz, on avait apporté plusieurs d'entre nous des rice cookers, on a fait cuire le riz. Donc, c'était aussi tout ça de faire en situation et pas simplement de l'apporter. Et dans la deuxième journée, on a vraiment mis en place et là, quelque chose s'est vraiment passé, c'est-à-dire qu'on a eu une performance de danse avec des textes lus et de la musique, on a eu aussi la performance d'un jeune artiste haïtien qui a tracé au sol un espace décolonial avec du café, production de Haïti imposé par les Français, et on rentrait dans cet espace pour avoir une purification décoloniale, il y avait des photos qui avaient été mises en place, l'un des amis qui était là avait perdu son père, donc il y avait une photo et puis on avait fait un hôtel comme on fait dans la plupart, je ne sais pas, de l'Afrique à l'Asie en passant par les Caraïbes, c'est-à-dire avec un peu de nourriture, une cigarette, un peu de rhum pour son chemin vers l'autre endroit et puis un peu de nourriture, tout ça. Il y avait des films qui avaient été faits, il y a des vogueurs qui sont venus puis il y a eu du voguing, il y a eu, enfin je veux dire, c'était tout et alors on a fait un petit parcours pour nous-mêmes parce qu'on découvrait notre propre travail ensemble et ensuite, ça a été ouvert au public et on a expliqué comment on voulait croiser les histoires, connecter les histoires, tenir compte du genre, de classe, race, etc. vraiment d'essayer de faire cette cartographie, de la montrer comment elle était multiple, il y a eu des, il y a quelqu'un qui avait écrit un poème, qui l'a déclamé, il y a eu des lettures de textes, en fait c'était très et on a ensuite Buyer Vert et à 8h on a tout enlevé pour justement dire que c'était éphémère, que ça n'allait pas, que ça ne se figeait pas et donc le lendemain il n'y avait plus rien, c'était fini, il n'y avait plus que les images qui restaient. Et cette question donc c'était d'une part de nouveau dans cette méthodologie partir de ce que nous avons et non pas de ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire ne pas arrêter de dire à Beaubourg ils ne font pas ça, etc. ils ne le font pas ou s'ils le font ils ne le font pas comme on veut donc ce n'est pas grave, c'est pas, voilà c'est comme ça ou au musée d'art moderne donc ce n'est pas mais qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des expériences, des pratiques, des connaissances très diverses les uns des autres, les unes des autres et on peut mettre ça ensemble parce qu'on réfléchit quand même aux mêmes choses depuis plusieurs années. Donc comment on part de ça ? Comment on part de cette notion d'histoire connectée ? Comment on fait attention justement à dénationaliser constamment l'histoire coloniale et l'histoire postcoloniale et les faits culturels ? Comment on ne les remet pas dans un récit national mais dans un récit dénationalisé, décolonisé ? Donc tout ça qui mène à cette question de comment décoloniser l'Europe et comment décoloniser aujourd'hui c'est-à-dire de penser à ce que Aimé Césaire dit dans le discours sur le colonialisme et que Fanon dira d'autres manières et d'autres aussi à Bernoulli et d'autres c'est-à-dire Césaire ce qu'il appelle l'effet boomerang de l'esclavage et du colonialisme c'est-à-dire qu'il dit dans le discours sur le colonialisme on ne colonise pas impunément on ne colonise pas inécemment ça reviendra ça ne peut que revenir ça va revenir ça va contaminer la pensée et il montre tout au long il cite énormément de grands républicains progressistes dont il montre les paroles totalement racistes que comment ça s'est rentré même chez des gens qui sont des grandes figures du républicanisme français ils ne citent absolument personne de l'extrême droite parce que ce n'est pas la peine ça je veux dire on ne va pas s'attendre à ce que ces gens-là mais comment ça a contaminé même les mouvements progressistes donc c'est ça qui est important comment ça a contaminé l'art et la culture et comment justement ce processus de décolonisation qui a été pensé je veux dire les peuples colonisés ils s'en sont saisis et puis eux ils se sont décolonisés et qu'aujourd'hui de penser à la décolonisation de dire oui mais comment ils font au Cameroun comment ils font en Algérie les Algériens les Camerounais les Togolais font ce qu'ils ont à faire mais ici en Europe si on est en Europe comment décoloniser l'Europe comment faire une Europe décoloniale c'est ça qui est quand même la question que nous devrions nous poser parce que je veux dire on ne va pas refaire cette pensée civilisationnelle d'aller dire aux Algériens mais c'est comme ça que vous devez vous décoloniser ou je ne sais pas aux Indiens ou encore peu importe mais c'est comment ici ça se décolonise comment comprendre ces siècles d'effets boomerangs comment ils ont contaminé l'art et la culture et la pensée évidemment et pas seulement donc pour accuser et dire voilà il faut tout jeter et tout mais justement pour comprendre que c'est un processus qui n'a pas été qui ne s'est pas fait tout de suite d'ailleurs je veux dire le blanchiment de la population des sociétés européennes ne s'est pas fait du jour au lendemain il a fallu longtemps il a fallu de longs processus et même si on regarde la France ce n'est pas complètement acquis on voit bien qu'aujourd'hui il faut encore retravailler il faut leur dire vos ancêtres étaient les Gaulois etc on est en 2016 il faut encore leur dire ça parce qu'apparemment ils pourraient l'oublier donc on voit que c'est un constant processus que le processus de racisation de fabrication du blanc ou du non blanc est un processus constamment en place et qu'aujourd'hui c'est beaucoup la figure du musulman qui occupe cette place dans toute l'Europe soit la Belgique l'Allemagne ou la France et pour terminer sur cette question des mouvements progressistes moi qui étais donc au mouvement de libération des femmes ça m'a beaucoup intéressée de voir comme le glissement des mouvements féministes en Europe enfin des mouvements féministes hégémoniques de ce qu'il parle justement d'une notion qui était mouvement de libération des femmes dans les années 70 à défense des droits des femmes donc je ne suis pas contre les droits des femmes mais ce glissement de libération parce que la matrice de ces mouvements a beaucoup été la décolonisation ou l'antifascisme ou l'anti-impérialisme que ce soit en Allemagne en Italie ou en Espagne ou en France ou en Angleterre et que cette matrice a été oubliée et ça glisse aujourd'hui vers un national féminisme de défense de civilisation et comme si les droits des femmes étaient naturellement liés à une identité européenne et que ce seraient les Européens qui sauraient ce que c'est que les droits des femmes donc cette question de la décolonisation de l'Europe cette méthodologie décoloniale pour moi c'est de comment dénationaliser évidemment de comment repenser comment les cultures les histoires sont affectées ont été inévitablement affectées par les empires coloniaux hier et aujourd'hui par les aventures impérialistes ou capitalistes comment les identités raciales se sont formées comment elles changent elles ne sont jamais fixes et comment elles se reconduisent elles se reconfigurent qu'elles sont des nouvelles formes de codification de réconfiguration de l'espace de ce que c'est qu'on appelle l'Europe aujourd'hui et de l'identité européenne et des valeurs européennes comment donc passer par là et comment cette méthodologie enfin ces méthodologies peuvent être là pour moi appliquées aussi en fait de performer dans des lieux de culture ou d'art que ce soit dans les musées ou dans les centres culturels ou avec des étudiants en art autrement aussi avec d'autres mais là vraiment autour de ça parce qu'on voit bien qu'il y a deux chants aujourd'hui qui sont quand même des chants extrêmement le chant de la culture avec ce qui serait la culture et puis des cultures des aériérations des formes d'arriérations et le deuxième champ pour moi c'est la question des droits des femmes qui est devenue je trouve que les droits des femmes sont devenus aujourd'hui un des grands champs par lequel un discours normatif se met en place sur ce que c'est qu'être une femme libérée et ce que c'est qu'être une femme émancipée et qui reconduit beaucoup plus parce qu'évidemment les droits des femmes tout le monde est d'accord tout le monde tout le monde est d'accord évidemment lapider une femme c'est horrible bon je sais pas quoi donc on a on a là on peut avoir une adhésion très large autour de ça très très large qui coupe même les différences idéologiques je veux dire en France l'extrême droite elle est pour les droits des femmes du moment que évidemment ce sont les musulmans qui les menacent on est pour les droits des femmes donc comment comment repolitiser ces questions et c'est pour moi c'est ça les méthodologies décoloniales repolitiser ces questions de ces domaines de la représentation des luttes pour l'émancipation et la libération des femmes la déconstruction que le monde comment construire un monde post-raciste pas post-raciste mais post-raciste c'est à dire un monde effectivement on voit comment s'émanciper de ce vocabulaire du manque de l'absence du développement et de partir de ce qu'on a comment repenser les périodes les périodicités les spatialités s'interroger chaque fois sur la spatialité la périodicité qu'on utilise qui peut être effectivement une stratégie à un moment donné mais de savoir que toute périodicité toute spatialité peut être mise en cause par d'autres ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir parce que quand même les êtres humains fonctionnent comme ça mais de savoir qu'elles sont qu'elles sont mouvantes voilà applaudissements applaudissements et qu'il n'y a